... pour nous et qui, je le pense, peut-être fédérateur pour tout le monde. Ce qui n'est pas facile à approcher, et je remercie M. Luccault des termes et de la façon dont il l'a fait. Je pense qu'on est tous attachés à ce qu'il y a un cadre national sur notre politique de santé. Et qu'on est tous attachés à ce que le fonctionnement de l'assurance maladie et du système de santé permettent d'exercer une solidarité qui est une solidarité à l'échelle nécessaire, qui est nationale. Et Yannick l'a très bien souligné. Objectivement, notre ARS, dans toute cette période, a été vraiment exemplaire. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir le directeur d'ARS que nous avons dans notre région. Là où, dans d'autres territoires, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais ce qui est quand même apparu, c'est la difficulté de répondre aux attentes de nos centres hospitaliers. Je pense notamment à nos centres hospitaliers de proximité, qui ont des vraies problématiques d'investissement. Je pense à la proximité de travail. Renaud, je me souviens de ce que vous avez lancé chez vous à Mornan, mais une fluidité de travail sur le terrain qui peut être organisée par les professions de santé libérales elles-mêmes et qui parfois se heurtent à des systèmes qui sont beaucoup trop lourds. Je pense à ce qu'on a essayé de faire ensemble quand on a lancé les campagnes de tests et les campagnes de vaccination, où souvent les élus de tous bords ont permis beaucoup plus rapidement d'avancer et de mettre en place des solutions qui étaient souples. Et comme Yannick l'a très bien dit, je pense qu'on est au bout d'un système qui, avec un excès de centralisation, aboutit à tout asphyxié. Le système allemand, et Yannick l'a très bien rappelé, repose à la fois sur un cadre national, mais une mise en œuvre qui est territorialisée. Le système suisse, qu'on connaît tous bien, repose sur un cadre national, avec un cadre qui est à l'échelle de la fédération, mais un système de canton qui fonctionne extrêmement bien. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est vraiment à bout de souffle d'un système trop centralisé, trop technocratique, trop coupé des réalités de terrain. On a encore une illustration avec Myriam Fougère, et je veux dire ici mon opposition catégorique à ça. On vient d'apprendre que le service des urgences d'Amberg allait faire l'objet potentiellement d'une fermeture parce qu'on n'a pas anticipé les questions de recrutement. Et donc on a l'ARS qui s'apprête à prendre une décision de fermeture du service d'urgence d'Amberg. Amberg, c'est un territoire que je connais très bien. Il est juste à côté de chez moi. C'est juste absolument impensable de faire ça sur Amberg, sur un territoire qui a besoin d'une couverture. Et donc cette espèce de logique, qui est une logique trop nationale, trop centralisée, que les amis élus de la Drôme avaient vécu au moment de la fermeture aussi, de cette maternité qui avait créé beaucoup d'émotions sur le territoire de la Drôme. On ne peut pas continuer comme ça. Je pense aussi au combat mené par Olivier sur le territoire ardéchois pour arriver à défendre à la fois l'hôpital d'Aubona, de Privat, la couverture sur la Haute-Ardèche en termes médicales, relayée par Fabrice. Je pense à l'hôpital de la Matésine, sur lesquels on a travaillé ensemble grâce à Yannick pour pouvoir apporter des équipements. On voit bien qu'il manque une vision enracinée territorialement. Et donc je trouve très bonne cette proposition d'Yannick, que cette loi 4DS, normalement, devrait servir à quelque chose. Non, je crois qu'elle a été rebaptisée 4DS maintenant, non ? C'est quoi, Cécile ? C'est 3DS ? D'accord. Donc la loi 3DS, en fait, c'est une loi qui ne sert à rien en ce moment. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'on a affaire, malheureusement, à un gouvernement qui est ultra centralisateur. Et ça, je pense que c'est une profonde erreur de leur part. Donc le vœu d'Yannick, pour moi, pose la question fondatrice. Est-ce qu'on continue à avoir un pays qui est uniquement piloté de Paris ? Ou est-ce qu'on comprend qu'après le Covid, après tout ce qui s'est passé, il faut laisser respirer le pays ? Et que chez nous, on n'a pas envie que ce soit Paris qui décide ? Voilà. Il y a des demandes d'intervention nombreuses. Je vais passer la parole à M. Ours. Allez-y, M. Ours. Sous-titrage Société Radio-Canada